Salut tout le monde ! On se retrouve sur Afrique Académie ! Et pourquoi on est là aujourd'hui Nathan ? Pour une vidéo très spéciale ! Quel jour on est ? On est le 1er septembre, peut-être que la vidéo vous la verrez le... Dans quelques jours ? Parce que dans quelques jours... C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! Donc la vidéo sortira le jour de la rentrée. On va essayer de la faire sortir pour le jour de la rentrée. Alors... Et qu'est-ce qu'on va faire ? Mais vous savez qu'on a fait les courses il y a très longtemps. Donc comme on a des petits doutes, parce que ça va faire presque 2 mois... On va faire un back to school, qu'est-ce qu'il y a dans mon cartable ? Ouais, on va checker notre liste et on va vérifier qu'on a bien noté les noms partout. Et que le cartable est bien prêt. Alors est-ce que tu veux que je te lise les choses au fur et à mesure ? Non, non, c'est moi qui vais te faire. Bon, le cartable est prêt, donc... Ispac ? Ben, on a acheté un Ispac. Et ça c'est une copine qui me bloque. Que vous avez vu dans une vidéo. Et du coup, on va remplir le Ispac. Alors, non, c'est moi qui regarde. Ah, c'est toi qui regarde ? Un stylo bleu ! Alors j'ai deux stylo bleus. Est-ce qu'il y a bien les noms dessus ? Normalement on les a émis, ça me semble me souvenir. Oui. Oui ? Alors, dans ta trousse. Go ! La trousse Ispac. Tu veux que je te lise au fur et à mesure pour que ça aille plus vite ou pas ? Oui. Alors, vas-y. Alors, un stylo bille vert. Un stylo bille vert. Un stylo rouge. Un stylo noir. Bon, et normalement on a acheté tout ça en double. Vérifie. On avait racheté des petits stylo billes classiques. Rouge, bleu, noir, vert. Voilà, super. Allez, tu peux mettre dans la trousse. En stock ! Deux bâtonnets de colle. Deux bâtonnets de colle ? Ouais. Une paire de ciseaux à bourron. Un à la trousse et un ascor. Deux bâtonnets de colle. Non, une paire de ciseaux à bourron. Ok. Un crayon HB. Non, c'est pas celui-là. C'est les mêmes. Non, c'est pas celui-là. C'est les mêmes. Ah oui, mais c'est pas celui-là qu'on avait acheté. Oui, mais je le fais de celui-là. Ok. Un taille-crayon. Un taille-crayon avec réservoir. C'est là les dernières que j'ai utilisées pour la fin. Ok. Une gomme. Une gomme. Ok. Un critérium. Un critérium. Rouge. Ok. Des surligneurs jaune, vert, rose et bleu. Ok. Un compas porte-crayon. Ok. Alors ça, c'est bon pour la trousse. Et dans la trousse, tu peux mettre un feu de Velleda qui va avec ton ardoise. On va mettre celui qui était vendu avec. Ok. La petite ébanque. Ensuite, tu as les recharges pour tes stylos puisque toi, tu as des frictions. Je vais le mettre en stock. Et ça, en stock. Ok. Alors ensuite, il te fallait des crayons de couleur. Tiens, tu en as un qui traîne là. Où sont les autres ? Dans ma trousse. Dans ta trousse. Donc, vas-y. Comme vous voyez, c'est ceux avec les animaux. D'accord. Ah oui, on avait acheté ceux avec les animaux, c'est vrai. Que maman a dit la marque. Non, je n'ai pas dit la marque. Il y en avait une pochette à côté où il y avait la marque. Ensuite, des feutres. Tu as ça, des feutres ? Oui. C'est des feutres très spéciaux, regardez. Très spéciaux, maman. Ah ouais, ils sont super ces feutres. On n'avait pas vu quand on les avait achetés. Vas-y, montre à tout le monde. Vous êtes prêts ? En fait, ils sont reliés par un cordon qui est vendu avec. Et du coup, on ne perd pas les bouchons. Ça, c'est trop bien. Par exemple, si je veux en décrocher deux. Ben voilà, les bouchons restent accrochés au truc. C'est trop bien. Et comme ça, on est sûr d'avoir des feutres. Moi, c'est super un bouchon, tu perds tous les feutres. Oui, c'est ça. Donc, on va les mettre avec les crayons de couleur si ça rentre dans ta trousse. Oui, ça rentre. J'espère. Par contre, il y a un peu de problème dans cette rue, c'est ça. On a réussi les années. Alors ensuite, il y avait une règle et une équerre. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dans ma pochette ? Je ne vais pas vous montrer la pochette. Ah ben si, on l'a vu. On a vu que c'est une pochette bleue classique. Oui, ça, c'est bon. Donc, la pochette bleue, c'est bon. Dans cette pochette, est-ce qu'il y a une règle et une équerre ? Est-ce qu'il y a bien tes noms dessus ? Ok, ça va. Alors, remets-les dans la pochette, comme ça, ils ne se cassent pas. Ok. Et dans le cartable. Et dans le cartable. Ton ardoise, tu l'as aussi ? Mon ardoise, elle est là. Ok. Une petite calculatrice avec fonction calcul uniquement. Est-ce qu'elle marche ? Ben, j'espère que oui. Ouais. Ok. Elle marche. Un agenda ? Oui, on avait acheté celui de l'OM, si je me rappelle bien. Ah, on l'avait acheté celui de l'OM. Ah, puis on l'avait couvert. Ah, ça, c'est intelligent. Jean. Et à l'intérieur, on a bien marqué ton nom ou pas ? Tu peux voir ? C'est bien toi ? Ouais, c'est bon. Allez. Un petit cahier. Et un petit cahier de brouillon. Et là. Et une boîte de mouchoirs, il nous faut. Et là. Ok. Qu'est-ce que tu mets d'autre dans ton cartable ? À part tout ça ? D'abord, je vais ranger tous mes cartables. Allez, vas-y. Range tout. Comme ça, on n'oublie rien. Hop. Ça, ça va dedans. On va mettre ça là. Hop, hop, hop. La boîte de mouchoirs. Non, cartable. Après, après les autres trucs. Cette couchette-là, en bas. L'autre, en bas aussi. Eh oui, il se passe, la poche de devant est très grande, donc je peux rentrer deux trousses. Ok. Mais je crois que les réserves aussi, il faut que tu les emmènes. Et la maîtresse, elle a dû prévoir une boîte pour les mettre ou quelque chose, je pense. Donc, je pense qu'il faut que tu mettes tout dans la trousse. Si jamais tu as besoin d'une autre trousse pour les réserves, on verra avec celle que tu as. Ou sinon, on ira en acheter encore une. Ouais, c'est mieux. On verra ce qu'il nous reste. Franchement, tout est dans mon cartable. Il faut... Il faut qu'elle soit dévoile. La boîte de mouchons, après. Mes lunettes de rechange. Ah oui, parce que comme on porte des lunettes, si jamais on a un accident dans la cour. Alors ça, c'est des toutes petites lunettes, mais qui sont à ta vue. Mes premières lunettes. Parce qu'on a fait changer les verres pour avoir des verres de rechange. C'est mes premières lunettes. Ouais, c'est vrai. Ça, on va mettre là. Ok. Une pochette. Ah, mais pourquoi tu emmènes ça à l'école ? Je sais pas. Ah bon ? Il y a des trucs à l'intérieur. Ah bah, tout le monde sait ce que c'est, hein. Oh, une balle de ping-pong. Je sais pas pourquoi il y a... Et pourquoi tu as une pochette pour une raquette de ping-pong pour emmener à l'école, je peux savoir ? Il n'en est pas, d'une raquette. Mais si, t'en as une là. On va faire un tour de magie, vous êtes prêts ? Trois, deux, un. Trop fort. Alors, oui, une raquette. Mais pourquoi tu as besoin d'une raquette et d'une balle de ping-pong pour l'école, je peux savoir ? Parce qu'en fait, le midi, on a des tables. Il y a des tables de ping-pong pendant le temps de cantine ? Oui. Et vous avez surtout un super prof de ping-pong. Ouais, il s'appelle Jean-Jacques. Il est super fort. Et du coup, je sais pas s'il sera là dès le premier jour, Romain. Il m'en va dans le doute. Nathan, il préfère emmener sa raquette de ping-pong. Maman, il est où l'école ? Voilà. Bonjour Nolan. Maman, il est où l'école ? Et toi, ton cartable, il est prêt Nolan ? Maman, il est où l'école ? Ah, elles sont rangées l'école. Et voilà, le cartable de Nouno. Ah ouais, trop beau. Avec plein de choses dedans parce qu'il a été mettre plein de choses. Que Nouno va vous montrer tout de suite. Il a surtout son doudou, ça c'est le plus important. Maintenant, il va avoir le bateau school de Nouno. Pas Manon, maman. Pas Manon. Non, pas Manon, puis surtout dans le cartable de Nolan, il y a juste besoin d'un doudou. Pourquoi tu le fais crier ? La rage du... Voilà, Nolan, c'est sa rage. Ouais, ben si tu l'embêtes, il rage, c'est normal. Allez, ben Nathan, back to school. Allez, salut, je vais à l'école. Au revoir tout le monde, bonne rentrée scolaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu. N'oubliez pas les pouces bleus. N'oubliez pas et partagez-la. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501